C'est génial ! Salut les trucs ! Du coup y'a un truc qui me poursuit alors je me suis un peu caché dans des cas parce que je sais pas trop ce qu'il veut et tout et je comprends rien. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous parler des gens qui se mettent des trucs sur l'épiderme. Eh toi ! Tu sais t'es amouré ? Tatoué ? Moi ? C'est pas grave ! Vas-y défonce moi le cœur assez ! Le tatouage c'est la sublimation du corps. Considérez la matière qui constitue notre être comme une page blanche à remplir. Ah je dois préciser pour les esprits faibles que le tatouage ça reste à vie. Il y a des risques donc il faut respecter les normes d'hygiène, tout ça, tout ça. Donc il faut le faire dès le plus jeune âge avec une aiguille de langue de Chine, du désinfectant, c'est super simple. Par contre t'attends la fin de la vidéo. Merci. Votre corps est à vous. Et c'est à vous seul de décider si vous voulez un tatouage, si vous voulez pas un tatouage. Si vous en voulez un beau, si vous en voulez un moche, si vous voulez payer un pack de bière pour 5000€. Et personne ne peut vous juger sur votre tatouage. C n'est pas parce que vous voyez les jolis dessins en ancrage des autres qu'il faut que vous vous en fassiez. ou faire les mêmes. Si vous avez envie d'être une pâle copie d'un autre, c'est votre problème, votre choix. Comme je l'ai dit avant, vous faites ce que vous voulez. Il faut que votre idée d'ancrage soit aussi bonne que l'expérience que vous allez vivre en vous en tatouer. Bon, je m'explique parce que j'essaye. Des fois, je suis un peu confus et incontréhensible. Carotte ! Les professionnels, ils ont tellement de contraintes pour pouvoir exercer en termes d'hygiène, de sécurité, que ça casse totalement le côté magique du tatouage. On doit prendre un rendez-vous, des fois des mois à l'avance, il y a une salle d'attente, tu t'es mis dans des bois, tu t'es cadré, accepti, accepte, sans aucun microbe. Trop cadré pour qu'il soit magique. D'ailleurs, fais une fois pour devenir un loser. J'ai eu l'impression d'aller chez le médecin pour me faire guérir de ma déviance mentale qui me pousse à me dessiner sur la peau. Et après, c'était pire. C'est tellement pire après que ça ressemble vraiment au médecin. Ça pue les diplômes accrochés au mur. Là, t'as des diplômes, ils sont plus diplômes. Et les lois respectées. Se tatouer, c'est dévoiler notre beauté intérieure à la face du monde. C'est livrer nos plus profondes pensées en dessin. C'est mettre en forme notre imagination avec le feutre le plus indélébile qui existe. À part une météorée sortie du cul, tout est allé à bu. Bizarre. En fait, quand on y pense, se faire tatouer, c'est un petit peu comme si... Je suis le monteur de cette série et je n'approuve pas ce que tu vannes. Ta gueule le monteur, mes vannes, elles sont super drôles. Insulter le monteur dans les commentaires. PASTIOUS ! Oh, il est comme il y a la... Oh, mais il peut être là. Tu n'as pas entendu un bruit, là. Oh, c'est ma fille, il m'a retrouvé. Oh, il revient ! Je n'avais pas fini. C'est pas grave, merci ! Les gens, ils se font des trous dans la peau. T'es sérieux ? Ah oui. Ah oui. Du coup, je vais prendre un peu de temps pour vous parler un peu des carfing ! J'espère que je suis bien bloqué, qu'il ne retrouvera pas le monstre. Insha Allah. Et toi, tu es avec moi ? Ah, let's go ! C'est un drôle exploratiste. Subis mon mafdou ! Bref, là, j'ai un monstre, il y a des mystères à l'idée. J'espère que je me suis bien fait compris. Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Hop, 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 hop ! Oh, t'aurais une guitare ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un mec qui me poursuit. Non, non, ça, c'est pas possible. Tu n'es plus censé voir qu'il est là-bas. Visiblement, ce que je t'ai donné, c'est que soit trop, soit trop peu. Tu l'as pris par où ? Il est false. Il y a des effets négatifs. Tu veux qu'on en parle ? On en parle. Ouais. Vraiment ? Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501